Voici mon tumbler humide fabrication maison. Alors il est réalisé avec un manchon PVC 200 et deux bouchons. A l'intérieur, il y a deux roulettes caoutchouc libres, deux petites pour centrer le tonneau, une tige filetée de 10 avec un antrax au milieu et des boulons nil-stop imperdables. Les côtés sont en bois dans lesquels j'ai percé à 20 pour installer des roulements à billes. De chaque côté, les roues ont été repercées pour passer dans le tube de 10. Côté motorisation, on a un moteur avec un réducteur qui tourne à peu près à 60 tours par minute, en gros un tour par seconde et une alimentation de 120-12 volts avec un interrupteur. Autour du moteur, il y a un petit bout d'alu qui sert de radiateur, que le moteur chauffe l'été surtout, et un petit ventilateur qui sert à refroidir aussi le moteur. Les douilles sont désamorcées, elles sont bien sales avec des taches de peinture de vernis à ongles qui sert à ne pas les mélanger au stand. Dans le tumbler, je verse une quantité de médias. Il n'y en a pas assez, je vais en verser encore. Et je verse mes douilles. Un peu d'acide citrique. Et une dose, enfin deux doses de lessive et de l'eau chaude. Et c'est parti. Il y a deux heures que ça tourne. On va l'ouvrir. Ça a bien moussé. On peut voir la couleur de l'eau après le nettoyage. On a des bandes débrayées. Toujours trouvées sur Amazon, permet d'enlever la plus grosse partie des pinces, des liens. Une fois nettoyées, je passe au séchage dans un déshydrateur à fric. et c'est parti pour 20 minutes. Voilà, les douilles sont sèches. Les 50 premières sont rangées. On peut voir qu'elles sont bien brillantes. Voilà, bon rechargement à tous.